Musique Espèce d'imbécile, je t'avais dit que je virais à bâbord ! Bah ouais, désolé, j'ai oublié où c'était à bâbord. Et d'abord, c'est qui le con qui nous a collé un énorme glaçon devant nous ? C'est malin, hein ? Ça s'appelle un iceberg, enfoiré ! En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, Les Aventures du Paddle, présentées par Lord Paddle ! Oh, merci les gars, parce que j'arrivais plus à retenir ma respiration ! Ah bon ? Mais je croyais qu'elle était étanche, ta combinaison ! Mais non, couillon, c'est un costume qu'on achetait sur Internet, tu sais bien que c'est pas une vraie combinaison, il est con, il est... Euh, salut Nostalgeek ! Bon, bah vous avez compris qu'aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial, sur un jeu non moins spécial, et à ce qu'on sait, quasi unique en son genre. Eh Lord, sérieux, tu ferais bien de te sécher ? Tu vas te choper la mort, là ! Ah, la mer, cette entité sublime et ô combien dangereuse, source de vie et matière première majeure de notre monde, qui a inspiré mille poèmes aux plus grands artistes de notre passé, et autant d'œuvres musicales ou cinématographiques. Tandis qu'un éclair brutal et sinistre fend le ciel de bistre, d'un long zigzag clair et que chaque lame, en bon convulsif, le long des récifs, va, vient, lui, éclame, et qu'au firmament où l'ouragan R rugit le tonnerre formidablement. L'homme et la mer, une histoire éternelle, racontée également dans les jeux vidéo. Alors, dans les années 80-90, on a vu défiler quelques jeux d'arcade à thématiques maritimes, où le joueur dirigeait principalement des bateaux, ou bien encore des sous-marins. Par ailleurs, on a même eu droit à un beat-them-up qui se déroule entièrement sur un paquebot, le jeu Big Fight sorti sur arcade en 1992, ou bien des jeux d'action à bord de bateaux à moteur. Mais lorsque les jeux à thématiques maritimes croisent la route du cinéma, ça donne S.O.S., le jeu qu'on va évoquer aujourd'hui, qui se place entièrement à bord d'un paquebot en perdition. Un jeu très prenant, intense, dramatique et même assez triste par moments. Ah, c'était donc pour ça l'intro de la vidéo. Ok. Ha, brillante déduction, Sherlock. Allez, cap à tribord, mon capitaine. À tribord, j'ai dit ! Alors, S.O.S. est connu au Japon sous le titre Septentrion, en référence à l'ancien nom donné au point cardinal du Nord. Le terme désigne également le nom latin de la constellation de la Grande Ourse dans l'hémisphère Nord, composé de sept étoiles. Bon, ensuite, le jeu est sorti sur Super Nintendo en 1993 au Japon, puis en Amérique en 1994, encore un de ces jeux qui n'est jamais arrivé chez nous d'ailleurs. Bon, bref. Attention à ne pas confondre ce jeu avec son homonyme S.O.S. Think of Stream, sorti également sur Super Nintendo en 1993, qui est un jeu de plateforme réflexion. Donc, voilà, absolument rien à voir. À l'origine de S.O.S., il y a un studio japonais de développement de jeux vidéo, Human Entertainment. Ce studio, nommé à l'origine Sonata, en référence au surnom de ses créateurs, aurait été créé aux alentours de 1987, avant de devenir Human Entertainment vers 1989. Très vite, le studio va se diviser en plusieurs sous-branches, développera et éditera de nombreux jeux dans les années 90. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Human Entertainment, il faut savoir que c'est le studio à l'origine de titres majeurs de l'époque, comme Farmation Soccer, la série des Survivor Clock Tower, Dragon's Earth, Alors, pour S.O.S. Septentrion, l'équipe dirigée par Keita Kimura a conçu le jeu progressivement en regardant un film qui a servi de source d'inspiration principale, et ce film, c'est... Oui, je sais, c'est Titanic ! Mais non, crétin, le film n'était pas encore sorti ! Oh mon merde ! Non, ce film, c'est L'Aventure du Poséidon de Ronald Neem, sorti au cinéma en 1972, et inspiré du roman sorti en 1969. C'est LE méga classique du cinéma catastrophe des années 70, où une poignée de survivants se retrouvent prisonniers d'un paquebot en train de couler, et qui vont devoir tout tenter pour essayer de s'échapper de l'épave en perdition. Alors, l'équipe, dirigée par Keita Kimura, visionna le film à plusieurs reprises, et s'en servit comme base de travail pour S.O.S. Masatoshi Mitori, l'un des graphistes du jeu et designer des personnages, déclarera dans une interview qu'ils ont travaillé tous ensemble sur S.O.S. sans véritable feuille de route ni document particulier, le jeu s'est fait au jour le jour, alors que la plupart des concepteurs étaient très jeunes et peu expérimentés, mais débordés d'enthousiasme pour le projet. Alors, concernant le scénario de S.O.S., on va faire simple. En gros, vous prenez le scénario de l'Aventure du Poséidon, et hop, vous avez le scénario de S.O.S. Ciao et non, salut, à bientôt ! Oh putain, l'ordre de troll la vidéo ! J'hallucine ! Mais non, bah je déconne, on va quand même en parler un petit peu. Allez, c'est parti ! Alors, l'histoire du jeu se déroule entièrement à bord du luxueux paquebot Lady Crittania, à la date très précise du mardi 17 septembre 1921. Ah, donc c'est une histoire vraie ! Non, pas du tout, c'est bien fictif, mais la date est là pour renforcer le réalisme du récit, chose assez étonnante pour un jeu vidéo à cette époque sur un Super Nintendo. Le paquebot est pris dans une terrible tempête, et une gigantesque vague s'abat sur le Titan de fer. Submergé par les flots, le paquebot, sérieusement endommagé, commence alors à couler, et tout sera terminé en seulement une heure, entraînant dans les profondeurs ses 2300 passagers. On suit tout au long de l'aventure le destin de quatre personnages au choix, Caprice Wisher, l'architecte, Redwyn Gardner, le conseiller ou un révérend dans la version japonaise, probablement en référence au révérend Frank Scott, joué par Gene Hackman dans l'aventure du Poséidon, Jeffrey Howell, le docteur, et Luke Hines, l'un des membres d'équipage du navire qui accompagne le capitaine Ismayton's Hand, en référence à Joseph Bruce Ismay, le propriétaire du célèbre Titanic qui coula dans l'océan Atlantique dans la nuit du 14 au 15 avril de 1912, et qu'on tient souvent pour responsable de la très fameuse catastrophe maritime, largement popularisée par le film de James Cameron en 1997. C'est pas moi la merde ! Ouais 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 ouais. Alors visuellement, au premier abord, le jeu est plutôt bien foutu dans son ensemble. Voilà, ça m'allait vachement le coup de se filmer juste pour dire ça. Alors SOS, se voulant réaliste, et proche de l'expérience proposée dans le film L'Aventure du Poséidon, un soin tout particulier a été apporté au décor du paquebot, les coursives, les couloirs, les escaliers, la salle des machines, la salle de balle, le bar, enfin le bar, dans la version japonaise uniquement, car le bar et ses deux passagers alcooliques ont été censurés dans la version américaine du jeu, à cause de la politique stricte de Nintendo à l'époque concernant les thèmes adultes dans les jeux vidéo. Ouais t'entends ça bébé, il paraît que le bar est fermé ! Ouais là je crois que cette fois Dieu nous a vraiment abandonné, hein ! Ouais on s'en fout, on va aller faire la messe dans le messe ! On admirera la profusion de détails dans les décors, les tables, les portes, la décoration luxueuse du Lady Crittania. Bon par contre au niveau des sprites qui sont assez petits, c'est un peu moyen, moi je trouve que les décors sont quand même plus travaillés que les personnages, mais bon. Niveau animation, ça me fait un peu penser à Prince of Persia, les mouvements qui se veulent réalistes, notamment lorsque les personnages escaladent des parois en diagonale, font une chute, sautent, etc. Bah dis donc d'ailleurs là c'est plus Titanic, ça devient carrément les chariots de feu ! Oh y'a du sport là, sacré nom ! Et oui Lord, c'est un grand moment de sport aujourd'hui, on assiste à ce véritable expo olympique de Caprice Risher, en très grande forme aujourd'hui, qui est bien parti pour décrocher une troisième médaille de saut en hauteur par-dessus des murs de flammes ! Bravo Caprice ! Mais l'aspect visuel le plus mémorable du jeu, outre certaines cinématiques impressionnantes du paquebot en train de couler, de ses couloirs où la lumière s'éteint, et de ses pièces en-dessus-dessous, c'est bien cette utilisation remarquable du fameux mode 7 de la Super Nintendo. Au fur et à mesure que le Lady Crittania coule, les concepteurs du jeu ont joué sur l'inclinaison des décors pour reproduire les véritables sensations d'être à l'intérieur d'un paquebot en train de couler. Les décors se penchent, parfois de manière très dangereuse voire mortelle, et les rotations du mode 7 sont formidablement exploitées par Keita Kimura, qui est à l'origine de cette partie technique du jeu. Bon, tout ça c'est très bien, mais qu'en est-il du gameplay en lui-même, me direz-vous ? Ouais, ouais, je sais pas, j'avais envie de vous montrer ma Super Nintendo, comme ça... Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que SOS procure une expérience de jeu comme on en a rarement vu à l'époque sur une console de jeu Nintendo. Objectif de l'aventure, vous disposez d'une heure pile pour quitter le navire avant que ce dernier ne coule définitivement dans les profondeurs de l'océan. Alors au premier abord, le jeu est un étonnant mélange de genres. Un jeu de plateforme d'aventure avec pas mal de suspense, de tension, et aussi un survival game sans la partie horrifique, mais dans lequel le but est de survivre et d'amener d'autres rescapés jusqu'à une issue possible dans la chaufferie, où une explosion va trouer la coque et va permettre aux survivants de s'échapper de l'épave avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant d'arriver jusque-là, vous aurez fort à faire. Alors, premier point à noter, quand je vous dis que vous avez une heure pour quitter le navire en détresse, c'est que vous avez vraiment une heure. Vous pouvez mettre votre chrono pour vérifier si vous ne croyez pas, le jeu évolue vraiment en temps réel. Ah ouais dis donc, vous aviez raison, ça fait pile une heure ! Bon alors comme dit précédemment, vous avez au départ le choix parmi 4 personnages, Caprice, Red Wynn, Jeffrey et Luke. Chaque personnage va vivre sa propre histoire avec ses propres enjeux dramatiques. Concrètement, pour les 4 personnages, le but est de trouver d'autres survivants, de parler avec eux et de les convaincre de vous suivre pour quitter le navire. Et parfois, il faudra parler beaucoup, vraiment beaucoup, pour arriver à convaincre certaines têtes de piaf. Mais puisque je vous dis qu'on peut s'en sortir ! Je ne vous crois pas, menteur ! Prouvez-le ! Alors la bonne idée du jeu, c'est que la fin va quasiment changer suivant les choix que vous ferez tout au long de la partie. Bon en gros, c'est assez simple. Soit vous vous la jouez solo qui pense qu'à sa gueule et vous vous barrez sans sauver personne. Oh non, j'aurais pu sauver une personne de plus ! J'en ai pas fait assez ! Ha 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 ! Mais non, je rigole ! Je suis vivant ! Ha 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 ! Sauvez-nous ! Et dans ce cas, bien évidemment, vous obtiendrez la mauvaise fin. Soit vous en sauvez un max et la personne qui vous est la plus chère et vous obtenez la bonne fin. Car comme le dit une célèbre phrase du Talmud, Quiconque sauve une vie, sauve le monde. Voilà, il va falloir que je la place. Ouah, Lord ! C'est trop beau ce que tu dis ! Il y a donc plusieurs façons de finir le jeu et c'est tout ce qui fait la richesse de S.O.S. Ah, faut vous dire que chacune de vos parties sera certainement complètement différente de la précédente. Ce qui rallonge considérablement la durée de vie du titre de You-Man. Et vu la multitude de fins possibles, au moins 4 ou 5 par personnage, si vous voulez tout voir, vous allez jouer, jouer et rejouer des tonnes de fois. En tout cas, c'est sympa comme idée, c'est très original. Bon par contre, choisissez bien vos rescapés qui vont vous accompagner dans votre périple car vous ne pourrez sauver que 7 personnes maximum. Alors, un conseil. Les femmes et les enfants d'abord ! Et oui, si vous sauvez les femmes et les enfants en priorité, il faut savoir qu'ils vous rapporteront davantage de points pour obtenir une bonne fin. Parce que oui, il n'y a pas d'interface, mais il y a bien des points qui sont comptabilisés à la fin du jeu. Et par exemple, un membre de l'équipage sera moins important qu'une femme par exemple. Sympa la discrimination quoi. Alors, détail intéressant, les noms des personnes que vous aurez sauvées s'afficheront dans le générique de fin. Alors attention, car les rescapés ne vous suivront pas automatiquement. Il faut appuyer sur la touche L pour faire signe aux rescapés de vous suivre. Sinon, ils resteront plantés là comme des cons. Et là, on en arrive à un des aspects les plus chiants du jeu, je trouve. Cette foutue tendance que certains rescapés auront de se bloquer comme des cons dans le décor ou qu'ils tenteront des sauts improbables ou qu'ils ne vous suivront plus au bout d'un an pour X raisons. D'ailleurs, je trouve qu'on a un paquet d'empotés et de manchots dans l'équipe. Alors, aidez-les à grimper car s'ils sont bloqués, vous allez vous prendre la tête pour les débloquer, je vous jure. C'est l'un des aspects du jeu qui m'a le plus gonflé quand j'ai enregistré le jeu. Je ne sais plus combien de fois j'ai recommencé le jeu, tout simplement parce que j'avais des personnages qui étaient bloqués et je n'arrivais pas à les faire sortir d'où ils étaient. Voilà, vous voyez, situation typique. Formidable. Excellent. D'ailleurs, attention, car ces connards peuvent aussi mourir en cas de chute mortelle. Vous aussi d'ailleurs. Sauf que vous, vous avez un super pouvoir de résurrection. Vous revenez à la vie automatiquement, mais on vous retire 5 précieuses minutes sur le compte à rebours. Donc, un conseil d'amis, ne crevez pas. Ouais, merci du conseil. Car je peux vous dire que le temps dans ce jeu est très précieux et si vous perdez 5 minutes, vous vous rapprochez fatalement de l'issue tragique. Tiens, d'ailleurs, il faut savoir que vous disposez d'une carte en appuyant sur un bouton de la manette. Repérez bien la chaufferie, car c'est la seule issue possible pour sortir de ce cauchemar. Attention au décor qui se penche. Certains passages deviendront impraticables suivant l'inclinaison du navire et certaines portes deviendront inaccessibles ou inversement. Ah oui, sinon, le thème musical d'ouverture me fait aussi penser que SOS est un jeu parfois étonnamment sombre, dramatique et triste pour un jeu de la Super Nintendo en 93. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez très souvent tomber sur des cadavres, des gens blessés ou des personnes désespérées qui veulent mettre fin à leur vie, une enfant qui a perdu ses parents, une femme qui refuse de quitter le corps de son mari, etc. Eh ben, bonjour ambiance ! Alors c'est vrai qu'il y a aussi les histoires de chacun des personnages. Pour en rajouter une couche dans la déprime, vous aurez par exemple l'histoire de Caprice et sa soeur malade Amy avec qui il voyage, mais qui devient une telle charge pour lui qu'il ne peut plus la supporter et s'apprête à baisser les bras avant que la tempête ne vienne lui remettre les idées en place. Mais si vous quittez le navire sans ailes, vous obtiendrez la fin loose où Caprice vivra avec le poids de la culpabilité et les remords d'avoir abandonné sa soeur. Vous êtes aussi peut-être malade et vous le savez pas. Non, c'est vrai que SOS, c'est quand même une vraie expérience. Ce combat pour survivre et emporter avec vous d'autres rescapés et les personnes qui vous sont chères, c'est quand même quelque chose de très poignant dans lequel vous ressortirez grandi à condition d'avoir fait les bons choix, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada SOS ou Septentrion, quel jeu ! une expérience vidéoludique originale et assez exceptionnelle, un mélange de suspense, émotions, dangers, actions, un petit côté RPG, un survival game, bref, SOS, c'est tout cela à la fois. On a clairement l'impression de revivre les scènes d'un film, et ce, quatre ans avant le méga succès planétaire du Titanic de James Cameron. Et le fait que le jeu puisse se jouer de multiples façons avec de très nombreuses fins renforce sa durée de vie assez exceptionnelle du titre. Ajoutons à cela une réalisation de qualité malgré des bugs dans la gestion des personnages, une bande-son de qualité et une utilisation hallucinante du mode 7 pour les décors, et l'on obtient un jeu assez unique en son genre sur la Super Nintendo en 93, à ne surtout pas rater. Et ce, même si on aurait aimé que la maniabilité soit un peu mieux travaillée, ainsi que la gestion des PNJ. Bon, sur ce les gars, il est temps de vous laisser pour repartir naviguer vers d'autres horizons. Capitaine, à bâbord toutes ! Espèce d'imbécile, je t'avais dit qu'il virait à bâbord ! Vous aimez ce qu'on fait sur Lord Paddle ? Alors n'hésitez plus, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez, et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que sur le Discord de Lord Paddle. Je suis le roi du monde ! Wouhou ! Ah non, c'est pas ça.